Alors, le nombre AB plus BC plus CA égale au nombre ABC. D'abord j'explique qu'est-ce que c'est le nombre AB. Le nombre AB a A dizaine et B unité. Par exemple, 78 est égal à 7 fois 10 plus 8. Ce qui me donne l'idée d'écrire tout ça sous la forme décomposée. Donc on a 10A plus B, ça c'est AB, plus le suivant c'est 10B plus C, plus le suivant c'est 10C plus A égale, bien sûr, là il y a A centaine, donc 100A, plus B dizaine, donc 10B, plus C. Voilà une jolie équation à trois inconnus, A, B et C. Bien sûr, A, B et C sont des chiffres entre 0 et 9. Évidemment, on peut soustraire des deux membres 10B. Combien de B il en reste ? Il reste un seul B ici. Pour les A, alors on a 10A, 11A et de ce côté 100A. Si on soustrait 11A des deux membres, ici il reste 89A. 100 moins 11, ça fait 89. Et puis à propos des C, un C de tous les deux membres plus ce qui reste ici, 10C. Et voilà, notre équation servie à ça. B plus 10C égale 89A. La question est, combien c'est A, combien c'est B, combien c'est C ? Bien sûr, je répète, A, B et C sont des chiffres entre 0 et 9. Ben, c'est tout à fait évident que A ne peut pas être plus grand que 1, parce que si A égale 2, imaginez A égale 2 déjà, 2 fois 89, ça fait énorme. Tandis qu'ici c'est un tout petit nombre. 10 fois C, maximum 90, plus 9. Donc A égale 2 ou 3, etc., ce n'est pas possible. A égale 1, c'est tout ce qu'on peut avoir. A égale 1, B plus 10C égale 89. Et du coup, on a trouvé qui est C et qui est B. Vous avez compris qui est C et qui est B ? C égale 8 et B égale 9. Évident. Équation très facile. Vérifions. A, B, c'est qui ? C'est 1, 9, 19. B, C, B, c'est 9 et C, c'est 8, 99, 18, plus C, A, 8, 1. Combien ça fait au total ? Allez, on va mettre un sous l'autre, comme en primaire. 1 plus 8, 9, plus 9, 18. 1 plus 1, 2, 11, 19. C'est 198. Voilà. Derrière cette équation, il ne se cache rien d'autre que ce nombre-là. 19 plus 98 plus 81 égale 198. Voilà une toute petite équation, au troisième courant, résolue. Résolue. 1.